Musique Hello les petits potes, voilà quelques jours que nous sommes revenus du Maroc. Nous rejoignons Tony et Anaïs à Algeciras, un couple d'amis. Nous les avons rencontrés 8 mois plus tôt au salon du véhicule d'aventure et ce sont eux qui nous ont donné les clics de partir sans plus attendre. Nous passons 3 jours avec eux face à l'impressionnant rocher de Gibraltar et en profitons pour tourner une vidéo que l'on voulait absolument tourner avec eux, le vantour de leur incroyable camion d'expédition Oasis. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est déjà disponible sur notre chaîne. On vous laisse avec les backstage de la vidéo. On a le petit rocher de Gibraltar là, là, juste là. On vient se faire rouler dessus ! Par un camion de 11 tonnes. Bon, ben, c'est plutôt cool. C'est stressant, mais c'est marrant. Ça ne fait pas si mal que ça, c'est pas si gros. On a survécu. Minus ! Minus ! On a laissé tomber Jerry. Maintenant, on passe sur le poids lourd, voilà, directement. Bon, ça va, gros tas, là ? Oh ! C'est qu'on est vraiment bien là, dedans. C'est un vrai petit bonbon, quand même, le cadavé. Dans un petit nuage, hein ? Ouais. On était en train de filmer le van tour de Tony et Anaïs. Et on a notre petit copain des Allemands qui sont venus. Il est juste là, il est super beau. Il est hyper original. Ils ont 5 chiens et 2 chats. Petite update après 3 jours passés avec Tony et Anaïs. On a passé un super moment avec eux. Donc là, on est dans un parking à Séville, juste à côté de l'aéroport. C'est un parking gardé par un gardien jour et nuit. Et donc, on paye 75 euros le mois, je crois. Donc, c'est pas cher du tout. Et donc là, on rentre en France. On prend l'avion dans 3 heures. Direction la France pour faire une surprise. à notre famille. Allez, ça va, on le retrouve en 2023. Oui, on y fait des gros bisous. Et on revoit l'année prochaine. Bisous, Giroud. Bisous, Giroud. Bon, bah ça y est. Le grand moment est arrivé. On a l'avion qui va, et puis enfin, c'est pour bientôt là. Et juste petite anecdote, on avait 2 kilos en trop dans la valise. Et heureusement, on a réussi à enlever les 2 kilos, à les mettre dans notre sac à dos. Ça saoule, ça saoule, ça saoule, ça saoule. L'avion, il est retardé d'une heure et demie. On est par terre. Du coup, là, on est par terre. On a dû bouger, on a plus de siège, on a une autre cohorte. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. On en a pour 2 heures et demie à attendre, là. Ça va être long. Voilà. C'est pas parce qu'on est en Espagne que... Même à l'aéroport, il est en train de prendre l'apéro, quoi. Ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Nous avons fait la surprise à nos proches de les retrouver pour les fêtes. Pendant un mois, nous avons retrouvé nos familles et amis et avons pu profiter d'eux au maximum. Ça y est, on est de retour à Séville. On a fait un bond dans le temps. On n'est plus la même année que juste avant. On est crevé, notre avion, il a eu du retard comme à l'allée. À l'allée, on a eu 2 heures de retard. Au retour, on a eu... On a pris ce qu'une heure. Presque une heure et de retard. Là, il est un peu plus de minuit. Enfin, quasiment une heure même. Je ne sais pas si ça va. On va retrouver notre petite maison. On va retrouver Jerry après l'avoir laissé pendant un mois. Ça va faire tout drôle. Il nous a manqué. Il va falloir se réhabituer. Mais ça va le faire. Et on est trop content de le retrouver. On espère qu'il a été sage pendant notre absence. Mais toi, là, tu fais ta réapparition en blonde. Mais dis-leur que tu as changé, non ? J'ai changé de meuf pour 2023. C'était ma résolution. Voilà. Nouvelle meuf. Il y a eu un tout petit changement. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. On n'est vraiment pas beau, regarde-nous. Mais il est une heure du matin. Ah oui, c'est peut-être... Non, on n'est toujours pas beau, en fait. Oui ! Et nous, voilà. Wouah ! Le retour ! Ah, ça nous fait tout drôle. Il y a une petite odeur de renfermé. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas de dégâts apparents. Il va bien. Il n'y a plus qu'à ranger les affaires. Ouais. Oh là 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 là. Alors, en fait, on a remonté le lit. Complètement collé au plafond. Et les trucs, c'est un peu... Tout est un peu... Humide, un peu. Un peu humide, c'est ça qui... Oh là oui ! Petite mauvaise surprise en ouvrant le frigo. Bah, de toute façon, on avait prévu de le nettoyer en revenant. Mais là, c'est... On aurait dû le laisser ouvert. On aurait dû le laisser ouvert parce qu'en plus, on l'avait éteint. Mais là, il y a de la... Moisissure. Moisissure. C'est immonde l'odeur. Bon. Écoute, Javel. On va le javeliser là, le frigo. Aïe, aïe, aïe. Un peu d'aération. Wouh, 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 wouh. Bon, sinon, ça va. Il a été sage. Il a passé des bonnes vacances de Noël. Il a trop bouffé. Il est encore plus gros qu'avant. Il a trop mangé de chocolat. Mais ça, il y en a une autre qui a trop bouffé pendant les fêtes. Je peux vous le dire. Maintenant, une bonne nuit de sommeil parce que là, on en a vraiment besoin. Et comme ça, demain, bam, on attaque. On attaque. On attaque le nettoyage et le rangement. Ouais, voilà, c'est surtout ça, les bagages et tout. Bonne nuit. Nos missions pour le moment, vider les bagages, nettoyer le frigo, faire des courses et aller à la laverie. Il est en train de nous faire payer le fait qu'on l'ait abandonné. Bon, c'est dans nos projets d'aller changer. Là, on va l'emmener faire deux, trois petites réparations. On a les pneus à changer. Le démarreur, là, on va arrêter de l'ignorer. Plus les feux, également. Allez, c'est bon. Les gens trop confiants, ça me tue de rire. Allez. Il fait beau. Voilà, on démarre cette nouvelle journée. De retour à Séville. On a pas mal de trucs à faire. Let's go. Donc là, on est au garagiste. On vient de finir avec lui. Et c'est un peu compliqué. Ils ont pas nos pneus. Donc je sais pas trop pourquoi. Ils sont vieux. Et donc ils ont du mal à les trouver. Donc il doit nous rappeler d'ici... Il y a dit combien de temps ? On sait pas. On sait pas. En attendant, on est obligé de rester sur Séville. C'est un petit peu... Un petit peu contraignant. Mais bon, faut pas qu'on reparte sans les... Sans les quatre pneus de changer, quoi. En attendant, nous vous emmenons à la découverte de Séville, capitale Andalouse et l'une des plus belles villes d'Espagne. Entre deux aires de flamenco et sous un soleil radieux, c'est toujours un plaisir de se balader au milieu de ces ruelles colorées et de ces architectures plus incroyables les unes que les autres. C'est mieux ? Ouais. Il est plus léger maintenant. En même temps, c'est des pires. Ça serait pas très rentable. Bon, maintenant que j'ai été me faire une petite mocheté, il n'y a plus qu'à aller bouffer. On peut reprendre le Facecam maintenant, c'est bon. C'est plus potable. Elle a fait ça bien ? Ouais. Sortir du restaurant avec toi. Ça en fait là, là, tout là, là. Mais j'avais pas de bavoir. Ouais, je n'en peux plus, sérieux. Ce qui est bien à Séville, c'est que tout est agréable. Il y a plein de choses à faire. De bâtiments, de jardins. C'est trop, trop beau. Tout est trop beau, tout est agréable. Il y a une bonne ambiance générale dans la ville. C'est incroyable. C'est pas pour rien qu'on l'adore, cette ville. On vient de tomber sur l'université qui est juste, waouh, c'est immense, c'est hyper beau. Bon, ces derniers jours, on travaille à fond sur la maquette de notre blog. Enfin, sur le blog tout court. Voilà un petit aperçu. On ne vous en a pas trop pour le moment. Mais ça sort bientôt ou pas ? Ça sortira quand on aura fini de travailler ? Depuis le temps qu'on veut faire un blog. Voilà notre nouveau projet de début d'année. Hello tout le monde, on se retrouve. On est un nouveau jour. Et on va vous donner une petite update sur le garage pour les réparations pour Jerry. Le gars nous avait nous rappeler pour savoir si... Vous pouvaient les faire ? Ouais, voilà, s'il avait les pneus. Et on a essayé de le rappeler. Il n'y a personne qui répond et il ne nous a jamais rappelé. Donc, on a essayé d'appeler d'autres garages parce que ça avait l'air mal parti avec celui-là. On a essayé d'en appeler plein. Hyper compliqué. Et là, on vient enfin d'en trouver un qu'on va aller voir. Normalement, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas encore dit. Il faut qu'il regarde le véhicule, il faut qu'il regarde les pneus, voir s'il peut les avoir. Et du coup, il ne voulait pas faire ça par téléphone. On est obligé d'aller le voir. Donc là, on va aller le voir. On croise les doigts pour faire réparer ces petits trucs. Au moins, pouvoir repartir tranquille. Le garage de la dernière chance. S'il vous plaît, on peut des nouvelles chaussures. Bon, le garage de la dernière chance a fonctionné. C'est bon. Jerry a rendez-vous demain matin pour changer les quatre pneus arrière. Donc, les pneus avant, ça va, ils vont bien. Et il repart tout neuf. Non, non, pas encore. Parce qu'il reste, il y a aussi les ampoules qui nous changent. Oui, mais il les change aussi demain. Et il faut qu'on trouve maintenant un garage pour faire remplacer le démarreur. Parce que lui, du coup, il ne peut pas. Et là, on est dans une zone spécialisée d'automobiles. Il y a plein de garages, il n'y a que ça. Il y a des docteurs Volkswagen, des docteurs de vieilles bagnoles et tout. Donc là, on va essayer. Mais ils sont tous fermés à l'heure où on est. Il est 14h. C'est la siesta. C'est la siesta. Et donc, on doit attendre une petite heure et demie qui réouvre pour trouver un garage qui va pouvoir nous remplacer le démarreur. Et normalement, ce week-end, ça devrait le faire pour être bon la semaine prochaine. Oui, si on en trouve un démarreur. Mais oui, on va le trouver. On va chercher des petites Zampanadas. On commence à avoir envie de bouger. Là, c'est bien civil. On adore cette ville. Mais là, ça fait déjà une semaine. On est où ? On est là. Ça fait déjà une semaine qu'on est à Séville. Et on commence à vraiment avoir envie de reprendre la route et tout. Donc là, on a la réparation aujourd'hui pour Jerry. Et je pense que ce sera un peu tard ce soir pour repartir. Donc ce sera demain. Mais après, là, on repart parce que... Après un week-end à taffer. Voilà. On a envie de repartir à l'aventure sur la route. Là, c'est bon. Empanadas argentinas. Nous voilà chez Malvon avec des petits Zampanadas argentinas. Donc c'est des petits feuilletés avec plein de choses différentes dedans. Et ça vient d'argentine. Tu prends pas les miens. Non. Ouais, on te connaît d'habitude. Là, par exemple, c'est oignon et fromage. On va voir l'intérieur. Ça a l'air vilain. Oignon fromage. C'est bon. Ok, on va l'invite. On a le cheese bacon, poulet, viande piquante. Ça, c'est aubergine parmesan. Et lui, c'est... Je ne sais plus. Alors, le cheese bacon. C'est hyper bon. Oula, il a l'air délicieux. C'est pour ça qu'il m'a tenté lui aussi. Alors, le pollo est spécial. Il est sublime. Oula, oula, oula. Franchement, il est délicieux. Il est 100% validé. Il est 100% validé. J'adore. Ok. On vient de goûter. Carné piquanté. C'est viande piquante. Ça fait comme de la viande de chine, un peu. Ouais, un peu. C'est comme du silicone carré. Il est incroyable. C'est le meilleur. C'est beaucoup trop beau. Désolée, le pollo. On a trop de mieux pollo. Le petit dernier, c'est quoi ? Aubergine parmesan. Ça a l'air pas mal. Ça change. Il y a du légumes. Tu t'es régalé ? Je vais aller vivre en Argentine pour manger des empanadas tout le jour. Donc, première étape, changer les pneus. Et ça, on repart tout neuf pour la nouvelle année. Il n'a plus rien. Deux pneus à l'arrière. Terminé. Quatre pneus arrière, c'est des continentales, toujours en quatre saisons. Et voilà, on part enfin du garage, de la rue des garages dans laquelle on était. C'est bon, là, normalement, le problème est réglé. Donc, on va voir. Donc, c'était bien pas le démarreur. J'ai changé le filtre à gasoil. J'ai hâte d'arriver des... Enfin, de gasoil qui avait une fuite d'air. Du coup, on va voir si ça change quelque chose. On espère. On verra dans les prochains jours. Maintenant qu'on est à 150 kilomètres de Séville, on s'arrête. On voit que le pneu est à plat. Le pneu qu'on a changé hier. Le pneu tout neuf. Nickel. On s'est arrêté sur la route parce qu'on avait trop faim chez Foster's Hollywood, chaîne espagnole des dinners. Qu'on vous recommande vivement. Petite enchiladas Tex-Mex au poulet pour moi. Et pour toi, c'est un burger avec poulet croustillant. Ouh, il a l'air pas mal aussi. Pas mal du tout, ça. Petit avocat en trompe-l'œil au chocolat et chocolat blanc. Il est trop mignon. J'espère qu'il va être bon. De nouveau dans un garage, là où on va passer toute notre vie, je crois. On ne sait pas combien ça va nous coûter encore. On est un peu dégoûtés. On ne sait pas s'il est crevé, dégonflé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Bon, le feu vert, ils n'ont pas pu nous prendre parce que du coup, on est trop haut pour passer dans leur portique. Et ils n'ont pas ce qu'il faut pour soulever le camion. Ils ont ce qu'il faut pour les voitures, mais pas pour le camion. On est à côté d'un truc qui s'appelle Neumaticos Jonas. Donc, c'est un truc de poids lourd. Il rouvre à 16h. Donc là, on va attendre devant. Et puis, on espère qu'on n'est pas crevé. Parce que bon, ça fait quand même un peu suer. Changer hier, devoir déjà avoir des frais à cause de ça. Bon, pas cool, pas cool. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne perd pas le nord. Et on va tout faire réparer. Et let's go to Merida demain, on l'espère. Il a réussi à nous trouver le problème. Et il ne nous fait pas payer. Donc, c'est super gentil. C'est ce monsieur-là. Il vient de passer 20 minutes pour trouver le problème. En fait, c'était cette petite pièce-là. Et donc, là, il nous a dit qu'on pouvait y aller sans payer. Donc, merci à lui. La pièce que je vous disais, en fait, c'est le raccord. Donc là, ça, c'est le raccord pour le pneu qui est derrière. De l'autre côté, le deuxième pneu. Et là, en fait, on avait un raccord qui venait directement se mettre ici. Et c'est ce raccord-là qui est percé. Donc, ce n'est pas très grave. On va faire sans. Oui, tu as beau faire ta tête de chien battu, tu as intérêt d'en faire si on l'achète. Ça prend de la place. Alors, d'une, ça prend de la place. C'est de 2. 21 euros, c'est bien. 22, même. 22 euros, ce truc-là. Ah oui. 22 euros pour un tapis. J'ai besoin d'un tapis. Bah, tu as intérêt d'en faire, Laurent. Je te jure, tu n'en fais pas. Tu vires du camion avec le tapis. Avec mon tapis, ce n'est pas grave, je dormirai sur mon tapis. Regardez-là, le petit lutin accroupi. On ne peut pas brancher. Ce n'est pas vrai. Si. Oh, la misère. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas rempli l'eau avec le tuyau et qu'on le fait au bidon. C'est un truc. Montre-nous. Qu'est-il fait ? Il fait hyper froid en plus. On va faire au bidon. On est marre de remplir 130 litres d'eau au bidon. Ça va être long. C'est bon, mission eau terminée. J'ai mal aux mains. Avec les mains bien rouges. C'est bon, au moins on est débarrassés. On va rejoindre des amis qu'on a rencontrés à Séville. On les a vus pendant deux soirées sur le parking de Séville, notre spot de d'habitude. Ils nous ont rejoints et on a passé deux bonnes soirées avec eux. Donc là, on retourne les voir ce soir, passer la soirée avec eux. Ciao ! Petite course avant d'aller les rejoindre. Je t'en fais un petit apéro. Qu'est-ce que tu fous ? Un coquette de 45. Tu nages un petit peu dans tes petits bateaux. Un petit peu. Après avoir passé trois soirées avec eux, on tenait à remercier Amandine et Benoît pour les super moments partagés ensemble. Il fait 4 degrés. C'est la première fois qu'on allume le chauffage. Parce que là, sous 4 degrés, c'est juste plus possible. Je m'assois à côté. On n'en peut plus. On a trop froid. Il nous fait un petit peu peur, le chauffage au gaz. Personne n'est mort avec ce chauffage. Non, ça fait 45 ans qu'il fonctionne. Il n'y a pas de raison. Il va toujours bien fonctionner. Pas vrai ? Regardez comment c'est rare. Laura qui fait à manger. Ce midi, ce n'est pas de carbo. Ah oui, il ne reste que ça. En spaghetti. Aïe ! Coucou. Test, test, test du stabilisateur et du micro. Avec le petit micro là. On a décidé qu'on voulait vraiment upgrade notre qualité. Ça passe par le matériel. Petit micro cravate avec la petite fauconie. Le récepteur ici. Et le stabilisateur pour une meilleure stabilisation. Voilà. Le micro road et le stabilisateur, c'est le Giosmo Mobile 6. Donc le tout dernier. À table. On était censé aller visiter Merida là. Mais le truc, c'est qu'on n'arrive plus... La poignée est molle en fait. On n'arrive plus à fermer la serrure. Donc obligé de démonter pour voir dedans ce qui se passe. On galère sur galère. Ouais, depuis qu'on est revenue, ce n'est pas cool. Ah bah, d'accord. Carrément. Après avoir tout démonté, ça a l'air de fonctionner. Donc là, quand on ouvre, ça débloque. Et quand on ferme, ça bloque la poignée en haut. Est-ce que maintenant, ça va bien bloquer dedans ? On va essayer. Ah oui, j'ai entendu le bris. Bien joué champion. Merci. Bon allez, maintenant, on va visiter la ville. Partons maintenant à la découverte de Merida. Malgré un temps capricieux, nous avons été y faire un tour à la découverte de ces incroyables vestiges romains. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner. Ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada